Musique Il semblait à Jean que des centaines de sifflés enthousiastes sonnaient à ses oreilles et que leurs ridances étouffées seraient percutées sur chaque centimètre carré de sa boîte crânienne qu'il imaginait vide et poisseuse, vibrante d'écho. Bon alors il se demanda comment elle allait dissimuler cette monstrueuse gueule de bois à ses parents et il prit une de ses grandes aspirations exaltées qui, pour un défaut de le détendre, avait tendance à le faire péter. Jean se dit qu'après tout, le repas allait être long et copieusement arrosé et qu'il continuerait tout simplement à boire, ce qui réglerait automatiquement son problème et le propulserait ainsi dans un nouveau record personnel de 48 heures d'ivresse ininterrompue. « Le repas dominical ! » Ses parents aussi auraient besoin d'un verre, se dit-il, autant pour tolérer la présence des convives ce jour-là que pour feindre l'indifférence à propos de l'homosexualité de leur fils, qu'ils vivaient comme un curieux mélange de défaites et d'exotisme. C'est une fois ainsi que les ennuis commencent. Et j'en le sais bien, les fesses soudent à la chaise, les coudes sur la nappe, tandis qu'on lui pose des questions d'usage et comment vont les études, s'il est toujours bien dans son appartement de merde, et on parle des loyers qui ont augmenté, et à mon époque, c'était une autre histoire et de la crise économique et des journalistes qui sont une bande de bonnariens et de la génération sacrifiée et que aujourd'hui les gens ne croient plus en rien à part à essayer d'être politiquement corrects. À mon époque, c'était une autre histoire, la crise économique. Puis son père, ou peut-être sa mère, ou peut-être tous en même temps, ils lui demandent « Tu es toujours avec ton ami ? » « Non, c'est pas clair ! » Alors il passe derrière l'épaule de sa mère et lui dit en riant un peu « Tu sais maman, tu peux dire mon copain, ça va pas t'arracher le cul ! » Et sa mère rit elle aussi un peu, elle aussi devant cette vulgarité, mais au fond elle est blessée, elle est pas si vieille tout de même. Alors elle lui dit en l'assistant un peu trop « Tu sais, mon chéri, moi ça ne me pose aucun problème ! » Sa mère est belle, très belle. Et avant, elle était plus encore. Quand elle parle à son fils, elle se regarde en lui comme dans un miroir, elle est déçue et jalouse de son sexe et de sa jeunesse. Elle lui répète souvent « Ah mon chéri, si tu savais ce que j'ai fait, moi aussi ! » Elle l'emarrasse toujours un peu parce que elle lui parle de ses aventures lesbiennes en pension quand elle était adolescente. Elle lui parle de ses conquêtes passées et du désir qu'elle éveillait chez les hommes. Et ça c'est gênant. Et puis pour le faire rire, elle va toujours un peu trop loin et elle se met à parler de position. Et puis après elle parle carrément d'accessoires, et puis après carrément de gabarits, et puis après des choses plus crades. Et tout ça bien sûr devant sa grand-mère. Sous-titrage ST' 501 Donc, Ulrich... Et elle, elle finit toujours par pleurer un petit peu. Ça va passer mon chéri, j'ai bu un verre de vin en cuisinant, je suis un peu mélancolique. Et elle lui dit qu'il a de la chance d'être jeune et beau. Et moi aussi mon chéri, j'aimerais avoir cet appétit, avoir quelqu'un qui dit oui. Et puis là, elle va chercher le gigot. Jean aime sa mère avec cet amour d'enfant compatissant et résigné. Et parce qu'il sait que son père ne le fera pas, il se lève et lui pose un baiser sur la joue. Son père ne dit rien. C'est drôle, c'est pour tout le monde pareil. On a toujours une mère qui gueule, mais qui gueule tout le temps, et un père qui dit rien. Pourtant, lui aussi soutient son fils. Lui aussi a des choses à dire. Mais pour l'instant, il se tait. Jean sait que c'est le moment du repas où ces deux tantes, qui sont vieilles, vierges et rapidement ivres, vont venir lui poser des questions genre gênantes, quoi. Et il attend ça comme le dessert tellement c'est drôle. Elles lui disent à chaque fois qu'elles s'en sont toujours doutées. Mais moi, je le savais. Je pense qu'il avait essayé une des robes de sa mère quand elle était petite. Elle lui demande s'il va tous les soirs en discothèque avec ses copains gouines et ses amis travestis. Et s'il lui aussi, il avait des rapports sexuels dans les toilettes publiques. Qu'elle trouve quand même très sale. Alors lui, bon, il les trouve drôles. Mais son père, il ne les supporte pas. Il est toujours très gêné quand on parle de son fils comme ça. Et puis, il en a marre de ces vieilles connes qu'on invite au repas du dimanche depuis des années. Alors il les boit et boit encore. Jean sait que son père est désormais assez ivre pour parler. Il va lui dire que pour lui, c'était différent, qu'il était étudiant quand il a rencontré maman, mais que lui, Jean, il a le temps avant de se décider. Et il lui parle de tous les tabacs qui ont été rachetés par les Chinois dans le quartier. Et il dit que les enfants, c'est important, même si c'est des accidents. Mais t'as vu tous ces foutus lampadaires qui nous ont mis sur l'avenue quand je pense que c'est mes impôts qui payent ça ? Sous-titrage ST' 501 L'agent sait que son père essaye de lui dire quelque chose, mais il n'y parvient pas. Mais il ne lui en veut pas. Il continue à parler en faisant semblant. Et parfois aussi c'est agréable. Jean est fatigué. On lui parle d'embouteillage et de tupeuroire. Il regarde sa grand-mère qui ne dit jamais rien. Elle doit se dire que les sodomites ont bien changé depuis les années 50 où ils faisaient leurs affaires dans leur coin sans embêter personne. Ou peut-être qu'elle est morte parce qu'elle ne bouge presque plus depuis le poulet. Jean a beaucoup trop mangé. La mélancolie de l'après-midi commence à le gagner. Il voudrait partir. Il songe à des rivages. À des rêves d'expédition. De panorama. Il est définitivement saoul. Tu viendras dimanche prochain. Tu viendras dimanche prochain. On lui dit que si seulement il pouvait venir plus souvent tout de même. Tu viendras dimanche prochain. Tu viens dimanche prochain, tu viens. Tu viendras dimanche prochain. Parce que si tu ne viens pas, Malou, on ne vient pas. Il faudrait quand même que tu ne viennes plus souvent quand même. Tu ne donnes jamais de nouvelles. Si tu ne viens pas, on ne vient pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lumière de la fin d'après-midi était fatale. Il aurait préféré qu'il fasse carrément nuit. Il avait l'impression que tous les passagers des transports en commun s'étaient donné le mot pour être le plus laid, le plus repoussant possible. Comment était-il possible que cette petite fille ait de la moustache ? Parfois, Jean se disait qu'il aurait aimé provenir d'une famille spectaculairement pauvre ou rongée par des souffrances de cinéma comme l'addiction à l'héroïne ou la prison, même peut-être un suicide. Mais sa famille à lui était impitoyablement ordinaire et aimable. Lorsqu'il avait fermé la porte d'entrée, il savait que ses parents allaient dire de lui en remplissant de la vaisselle qu'il avait l'air fatigué. Peut-être que sa mère avait pris un dernier café pendant que son père accompagnait ses deux tantes qui n'avaient toujours pas le permis de conduire et qui n'avaient décidément rien fait de leur vie. Son père s'était sûrement dit qu'il allait falloir passer un coup de fil au milieu de semaine pour rappeler à tout le monde le repas du dimanche. Ils savaient que leur fils avait tendance à oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501